Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à une question qui fait polémique. Tiens, en ce moment, qui fait même un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux et pour cause, un groupe de parents se mobilise ici en Guadeloupe contre les programmes d'éducation à la sexualité. Entre mythes et réalité, pourquoi ces parents se mobilisent ? Nous recevons justement ce soir Sandro Judor. Bonsoir. Bonsoir, Warren. Vous êtes porte-parole du collectif Parents Vaillants, c'est le nom de ce collectif, qui entend dénoncer ce qui risque selon vous de se mettre en place quant à l'éducation sexuelle en milieu scolaire de nos enfants. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc en fait, nous avons tenté aujourd'hui de faire savoir à l'ensemble de la population que nous sommes, qu'il y a des mesures qui se mettent en place, en silence, sans nous dire quoi que ce soit. Et donc nous avons tenté d'interpeller l'ensemble des parents de ce département, et voire même de la Martinique et de la Guyenne, pour pouvoir leur dire, « Attention, faites attention, il y a quand même des choses qui se passent en coulisses, au déséquilibre de nos enfants. » Alors vous, d'abord dans l'actualité, vous avez décidé de créer ce collectif qui va se manifester sur le terrain. Un rendez-vous est prévu très prochainement. Oui, le 28 octobre, justement, de ce mois-ci, à 10h, devant le palais de la mutualité de Pointe-à-Pitre. Alors qu'est-ce qui vous fait réagir autant ? On parle notamment de la loi Évras, qui est entrée en vigueur, mais pas pour la France, a priori. Alors la loi Évras, effectivement, est arrivée en Belgique, est appliquée en Belgique. Sauf que la Belgique est dans l'Europe. Et donc tout ce qui concerne l'Europe est applicable, en fait, dans l'Europe. Donc la loi Évras, évidemment, est appliquée en Belgique. Chaque territoire a quand même sa souveraineté nationale. On est bien d'accord. Sauf qu'à la différence, c'est que nous avons en France la loi Évras. Le programme Évras qui est mis en pratique depuis 2018 et qui est en train de se mettre en place doucement, sans rien dire, puisque c'est la copie de la loi Évras. On est bien d'accord. Vous n'y voyez pas de différence, en tout cas ? Non, non, c'est complètement la même chose, puisqu'il suffit de regarder un petit peu les documents. Il suffit de regarder les reportages qui sont faits. Il suffit de regarder, justement, la documentation qui a été mise en place par l'Éducation nationale. Oui, oui, c'est complètement le même programme. C'est quasiment la même chose. Alors, votre réaction face à cette volonté d'éducation sexuelle, c'est que ces thématiques abordées ne vont pas dans le bon sens pour vous par rapport à nos enfants ? Je ne dirais pas que ça ne va pas dans le bon sens. Disons que nos enfants, au jour d'aujourd'hui, dès l'âge de 4 ans, n'ont pas besoin d'apprendre la sexualité à l'école. Je pense qu'on a besoin de leur apprendre la motricité, le respect, comment avancer dans sa vie, comment enseigner, justement, des métiers, quoi devenir, je ne sais pas, un pompier, ingénieur en mathématiques, professeur de français. Pourquoi, systématiquement, avoir besoin de mettre en avant la sexualité dès l'âge de 4 ans dans un état de distance scolaire ? Ou alors un enseignement peut-être qui est adapté parce que, alors, il y a une accessibilité sur le site, notamment, de l'Éducation nationale, où il y a un texte en vigueur qui circule par rapport aux tranches d'âge, justement, où cette éducation sexuelle est appliquée en milieu scolaire. Qu'est-ce que vous dénoncez précisément par rapport à cela ? Alors, ce qu'on dénonce, c'est non, c'est qu'on n'est pas fermé à l'idée de dire aux enfants, « Écoute, demain, tu risquerais de te confronter par un enfant qui voudrait peut-être t'embrasser ou même t'aborder. » Voilà quelle attitude avoir face à la réaction qu'il y aura. Ok, très bien, jusque-là, ça va. Mais de là, vouloir exposer, comme on l'a vu dans le programme EdSense, on a en fait des sexes en plastique, le sexe de l'homme, le sexe de la femme. On dit même dans le reportage qu'on peut effectivement, une fille peut devenir un garçon, un garçon peut devenir une fille. En fait, bref, on est en train d'essayer de carrément mettre un bordel dans la tête des enfants. Mais ce que vous affirmez est contredit tout de suite, qui par l'académie, qui par l'éducation nationale ? Mais évidemment que l'académie est derrière ce projet. Pourquoi elle dirait l'inverse ? Elle ne pourrait pas dire l'inverse, puisque c'est elle-même qui emmène ce programme. C'est elle qui fait venir justement ces personnes dans les établissements scolaires pour enseigner justement l'éducation sexuelle. Elle ne dira jamais non. Vous affirmez qu'il y a des personnes dédiées pour nos gamins en maternelle avec ce type de femme ? Ou alors, je ne sais pas moi, il n'y a pas d'étrange d'âge, parce qu'on a été aussi au collège, au lycée, on a eu des cours d'éducation sexuelle. Mais c'était effectivement par rapport à un âge donné. Ce que vous dénoncez, c'est que ces pratiques-là arrivent dès la maternelle. C'est ce que vous affirmez en tout cas. Dès l'âge de 4 ans. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Les documents sont mis sur Internet. Les documents sont sur la toile. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Les lois sont là. Elles sont clairement identifiées. Le programme est identifié. Et on a également des vidéos qui attestent de ce qu'on dit. Donc, je veux dire, quand on veut trouver, on trouve. Donc, personnellement, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que ne vous mépris, ne pas. Ils vont toujours vous dire, la loi Évras n'est pas adaptée à la France. Oui, très vrai. Sauf que AdSense est la copie de la loi Évras. Donc, je veux dire, on prend l'un pour copier l'autre. Donc, la pratique reste la même. Ce qui est mis déjà en évidence dans certains établissements en classe, dans le département en Guadalupe, c'est qu'il y a déjà des établissements pilotes sous cette pratique sexuelle à l'école. Il y a des établissements qui, en maternelle, pardon. Oui, complètement. En primaire. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez ? On a des parents qui l'attestent. On a des retours. On a des personnes qui ont déjà eu, depuis 2018, des avancées vers ces cours. Ce que j'essaie de comprendre, collectif de parents, et on respecte la démarche, souvent, les syndicats d'enseignants sont en pointe par rapport à des mesures qui pourraient aller à l'encontre de leur volonté d'éduquer, en tout cas, nos jeunes enfants. On n'a pas le sentiment que les syndicats d'éducation sont dans cette mouvance-là ? Pourquoi ils ont rentré en contact avec vous ? Vous avez tenté de rentrer en contact avec eux sur ce sujet ? Alors, de manière générale, les syndicats... Je respecte le travail qu'ils font. De manière générale, je ne veux pas justement me souscrire à cette démarche qu'ils font depuis maintenant des années. La différence, c'est que, pour des raisons qu'on ne sait pas et qu'on ignore, certains font semblant de ne pas voir les choses. D'autres font semblant de dire, mais non, ça n'existe pas. Sauf que nous avons déjà des pratiques qui se mettent en place. Oui. Nous avons des remontées. Les enseignants guadeloupéens sont aussi des parents d'élèves. Pourquoi ne seraient-ils... Alors, ils ne sont souvent pas d'accord avec leur gouvernement de tutelle, et là, pour le coup, ils seraient d'accord. C'est un peu ça que j'essaye de comprendre. Alors, moi, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque, évidemment, la logique voudrait que ces personnes-là aient des enfants, et donc, par défaut, devraient s'intéresser à ce qui se passe dans les milieux scolaires. Mais on a le sentiment que, justement, tout est fait pour dire aux gens, ce n'est pas vraiment ça, c'est plus ça. Oui. Mais justement, dans le plus ça... C'est plus dans l'éveil sexuel que dans la pratique sexuelle. Or, en fait, la limite est très sensible entre les deux. Oui, et vous pensez que ça reste du domaine, ça doit rester du domaine du cercle privé familial ? Complètement. Mais quand on voit aujourd'hui, il faut le dire, nos sociétés ont changé avec l'avènement des téléphones portables, des tablettes, tout ce qui est rendu de plus en plus accessible à des enfants et au plus jeune âge, ce que vous dites clairement, c'est que vous n'êtes pas contre une éducation sexuelle, mais qu'il faut qu'elle soit adaptée à une réalité, c'est ça ? Ou alors vous êtes complètement contre ? On est contre le fait que ce soit l'établissement scolaire qui prenne en charge la sexualité des enfants, puisque je crois que moi, j'ai un certain âge, je suppose que vous pareil, nous avons de tout temps, je veux dire, eu des pratiques sexuelles. Pour autant, on ne nous l'a pas enseigné à l'école. Ça doit rester dans le cadre privé, c'est tout. Mais la vie en communauté du citoyen, c'est des citoyens qu'on forme à l'école également, ne permettait pas justement, par rapport à toutes ces nouvelles dérives qui arrivent via les réseaux sociaux, via sur le net, ne faut-il pas sacraliser ce moment-là, au moins de réflexion entre élèves pour mieux appréhender le vivre ensemble, le partage et le respect des uns et des autres ? Alors on peut éventuellement garder cet aspect de dire, voilà, l'éducation sexuelle, attention, il se passe certaines choses entre vous, faites attention pour tel ou tel type de raison. Ok, très bien, jusque-là, ça me semble... Évitez par exemple les cas de harcèlement qui conduisent par le suicide. On est entièrement d'accord, moi, on n'est pas fermé à ça. Sauf que là, aujourd'hui, ça va un peu trop loin. Parce que dans la thématique de l'éducation sexuelle, on commence, un, depuis 4 ans, pour quelles raisons, je ne sais pas pourquoi. D'autre part, quand on voit les objets qui sont mis plus ou moins en avant pour pouvoir expliquer aux enfants ce que c'est le sexe de la femme, le sexe de l'homme, et si demain tu veux devenir une femme, toi, tu ne l'as plus également, etc. Mais ça, c'est vous qui l'affirmez, en tout cas, vous n'êtes pas le seul, vous êtes quand même... Non, non, dans la brochure, ça est dit. D'accord. Ça est dit, c'est-à-dire que, ce n'est pas moi qui le dis, dans la brochure, c'est dit. Et puis, il y a les brochures qui sont accessibles au monde de l'éducation et ce qui est diffusé aux élèves, je pense qu'il y a quand même des méthodes qui sont... Celui dont on parle, qui est AdSense, pour le moment, il fait quand même 169 pages, c'est dédié à l'enseignant. Oui ? À l'enseignant, oui. À l'enseignant. Et ce qui est dédié à l'enseignant, donc, ce qui est dédié à l'enseignant est systématiquement mis en pratique par l'enseignant dans son établissement scolaire. Bon. On est d'accord. Jusque-là, je veux dire, on n'est pas en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est vérifiable. Bon. En tout cas, vous êtes là pour vous faire votre avis. Vous avez décidé de manifester par rapport à ça. Là, on le rappelle, le rendez-vous, c'est le 28 octobre. Vous lancez un appel donc aux parents de Guadeloupe. À l'ensemble de la population de venir, justement, militer pour que, justement, cette chose s'arrête tout de suite. C'est-à-dire, notre droit pour l'éducation de nos enfants doit rester notre droit. C'est-à-dire que l'éducation nationale devrait, à mon sens, mettre plus de moyens pour apprendre nos enfants les matières qu'on connaît, les maths, la physique. Pourquoi pas juste survoler la sexualité, ce que je peux comprendre parfaitement, puisque, à un certain âge, ils ont besoin d'en savoir un peu plus sur la sexualité. Mais de là à rentrer dans la pratique sexuelle, dans les établissements, dès l'âge de 4 ans, je trouve que c'est un petit peu tôt, s'ils ont enlevé leur jeunesse. On a bien compris votre position. En tout cas, pour ou contre, l'occasion était donnée pour nous de débattre dans Questions sans détour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Est-ce que je peux rajouter juste une chose ? D'ailleurs, à propos, je voudrais demander à Mme Zegler, qui est quand même la rectrice du rectorat, est-ce qu'elle pourrait justement nous accorder, justement, si toutefois ce qu'elle dit est vrai, on lui demande un rendez-vous. En tout cas, l'appel est lancé sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada